Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de réaction chimique en abordant la notion de réactif limitant. Dans un premier temps, nous allons voir quelques exemples de réaction chimique et notamment la réaction du magnésium dans l'acide. Comme on le voit sur cette vidéo, lorsqu'on introduit un morceau de magnésium dans un tube IC ou d'autres métaux comme du zinc ou du fer, et qu'on introduit de l'acide dans chacun des tubes IC, il se passe des réactions dans lesquelles les métaux réagissent en formant par exemple des gaz, comme on peut le voir ici dans le cas du magnésium. Si je cherche à analyser les gaz produits, je peux faire un test de flammes en présentant ce gaz devant la flamme. On observe alors une explosion qui permet de mettre en évidence du dihydrogène. Alors qu'au départ, nous avions des métaux et une solution d'acide, au final, on observe simplement une solution liquide. On peut constater ici que l'ensemble des métaux ont entièrement été consommés par la réaction. Si on cherche à modéliser l'action du magnésium et de l'acide, on a au départ du magnésium solide, que l'on fait réagir avec de l'acide que l'on symbolisera par les ions H+, cette réaction produit des ions magnésium, Mg2+, et comme on l'a vu, du dihydrogène sous forme gazeuse. Comme on peut le constater ici, la réaction n'est pas équilibrée. Au niveau des charges électriques, on a dans cette partie-là deux charges positives, et parmi les réactifs, une charge positive. Dans les réactifs, on a un seul élément hydrogène, alors que dans les produits, on constate qu'il y en a deux. Pour rééquilibrer cette réaction, on doit ajouter un coefficient stoichiométrique, ici, deux, aux lésions H+. Dans ce cas-là, on a bien un équilibre au niveau des charges et au niveau des éléments, un élément magnésium dans les réactifs et un dans les produits, deux éléments hydrogènes dans les réactifs, deux éléments hydrogènes dans les produits, deux charges plus dans les réactifs et deux charges plus dans les produits. En fin de réaction, nous avons constaté qu'il n'y avait plus de magnésium sous forme métallique. Lorsqu'on fait cette réaction, on constate également un dégagement de chaleur. Cela signifie que le magnésium, ayant été totalement consommé par les réactions, on l'appellera réactif limitant, et une réaction qui dégage de la chaleur est dite exothermique. Étudions maintenant l'exemple de la combustion du méthane. Cette combustion consiste en réarrangement des atomes de méthane avec les atomes de dioxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. En principe, vous connaissez très bien ce type de réaction, puisqu'il s'agit simplement de la réaction de combustion du gaz de ville, tel que vous l'avez chez vous. Cette réaction produit une flamme. C'est donc une réaction exothermique. Si on regarde de plus près cette réaction, on a ici une molécule de méthane de formule CH4 qui réagit avec du dioxygène de formule O2 pour donner du dioxyde de carbone, CO2, et des molécules d'eau. Encore une fois, cette réaction n'est pas équilibrée. Pour ceci, on peut constater par exemple qu'il y a 4 hydrogènes ici du côté des réactifs et seulement 2 hydrogènes du côté des produits. On peut donc ajouter un coefficient stoichiométrique de 2 devant H2O. On se retrouve donc cette fois-ci avec 4 hydrogènes du côté des produits. Si on fait le bilan général, on va retrouver dans les produits cette fois-ci 2 oxygènes pour CO2 et 2 oxygènes dus aux molécules d'eau, 2 molécules d'eau qui se trouvent ici. En revanche, du côté des réactifs, on a pour l'instant seulement 2 atomes d'oxygène. Il faut donc rajouter un coefficient stoichiométrique de ici pour avoir une équation équilibrée. Comme on l'a dit, cette réaction est exothermique, elle produit de la chaleur et on peut imaginer plusieurs cas de figure. Si on coupe l'arrivée du gaz, le méthane sera en défaut, sera le réactif limitant qui arrêtera la réaction. On peut également imaginer le cas de figure où tout le dioxygène serait consommé et dans ce cas-là, O2 serait le réactif limitant de la réaction. Dernier exemple, c'est l'exemple de la précipitation des ions fer 3 avec la soude. C'est une réaction qu'on utilise pour mettre en évidence les ions fer 3, Fe3+, dans une solution. Pour cette réaction, on utilise une solution de chlorure de fer, Fe3+, et 3Cl-, et on y ajoute de l'hydroxyde de sodium, plus communément appelé de la soude. On observe qu'un précipité rouge d'hydroxyde de fer se produit. Si on cherche l'équation de cette réaction, on aura donc des ions Fe3+, qui réagissent avec des ions hydroxyde HO-, pour former un précipité solide d'hydroxyde de fer 3, FeOH3. Le 3 devant les ions hydroxyde, OH-, met en évidence le fait que un ion fer doit réagir avec 3 ions hydroxyde pour former la molécule de FeOH3. Prenons le cas de figure où 6 ions fer 3 sont mis en présence de 6 ions hydroxyde dans un état initial. La réaction va avancer, et au bout d'un certain temps, un ion Fe3+, va réagir avec 3 ions HO-, pour former une molécule d'hydroxyde de fer. Il me reste donc 5 ions fer et 3 ions hydroxyde. La réaction peut alors se poursuivre, et un autre ion fer va réagir avec 3 autres ions OH-, pour former une deuxième molécule d'hydroxyde de fer, FeOH3. En fin de réaction, il ne me resterait plus d'ions hydroxyde. L'ion hydroxyde sera le réactif limitant. Prenons un autre exemple, avec cette fois-ci, une mol d'ion fer 3 et 6 mol d'ions hydroxyde. La mol d'ion fer 3 va réagir avec 3 mol d'ions hydroxyde, pour former une mol d'hydroxyde de fer. En fin de réaction, cette fois-ci, ce sont les ions Fe3+, qui seront l'espèce limitante de la réaction. Dernier cas de figure, Imaginons cette fois-ci que l'on ait 2 mol d'ions Fe3+, et 6 mol d'ions hydroxyde. Une première mol d'ions Fe3+, va réagir avec 3 mol d'ions hydroxyde, pour donner une mol de molécule d'hydroxyde de fer, FeOH3. Ensuite, une deuxième mol d'ions Fe3+, va réagir avec 3 autres mol d'ions hydroxyde, pour former une deuxième mol d'hydroxyde de fer 3. En fin de réaction, je n'aurai ni ion Fe3, ni ion hydroxyde. Dans ce cas de figure, les deux réactifs sont des réactifs limitants, et on dit que la réaction a lieu dans des proportions stoichiométriques. Ce qu'il faut retenir, lors d'une transformation chimique totale, l'un au moins des réactifs est entièrement consommé. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Si les deux réactifs sont entièrement consommés, c'est qu'ils ont été mélangés dans ce qu'on appelle des proportions stoichiométriques. On appellera transformation exothermique une transformation d'un système chimique qui libère de l'énergie, si vous préférez, dont la température augmente. Il existe également des cas où ces transformations sont tendothermiques, c'est-à-dire que le système chimique reçoit de l'énergie. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les réactions chimiques et la notion de réactif limitant. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne, et moi je vous dis à plus en classe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !